bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2021 j'espère que tout le monde se porte très très bien alors ça m'a l'air d'être du costaud pour vous ce mois de juin alors en arcane majeur nous avons la tempérance et le jugement tempérance et jugement ok c'est vous à l'intérieur de vous que que c'est là à l'intérieur que va se passer le plus de choses ce mois-ci vraisemblablement au coeur de votre lecture vous avez quand même le départ c'est j'ai l'impression que c'est un mois par contre dans votre vie sentimentale tout va bien on va entrer dedans on va essayer de voir un denier 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 on n'a pas de coupe assis 3 de coupe des épées par contre on a zéro bâton donc il n'y a pas d'initiative il n'y a pas de il n'y a pas forcément d'action il n'y a pas forcément de deux choses que vous mettez en place ce mois ci j'ai l'impression que c'est un mois tampon mais on va voir on va entrer dedans on va essayer de comprendre un petit peu mieux tout ça votre énergie ici qui vous accompagne ce mois de juin c'est la grande prêtresse la grande prêtresse vous le savez maintenant c'est cette énergie qui vous connecte à l'invisible c'est toute la force de l'univers qui est là et à laquelle vous pouvez vous connecter vous brancher à condition de le vouloir c'est votre libre arbitre qui le choisit d'accord la grande prêtresse elle nous parle d'intuition elle nous parle d'inconscient elle nous parle de rêve de rêve parlant c'est à dire de rêve qui vont vous qui vont vous qui vont attirer votre attention d'accord des rêves importants elle nous parle aussi la grande prêtresse c'est aussi tout ce qui touche à à l'initiation tout ce qui est initié tout ce qui est savoir collectif tout ce que vous sentez à l'intérieur de vous tout ce que vous savez sans pour autant comprendre comment vous le savez mais vous le savez c'est tout d'accord il y a une notion comme ça de grand savoir de l'inconscient collectif avec la la grande prêtresse la papesse alors on va y aller doucement parce que je veux pas employer des mots qui pourraient vous vous faire reculer dans votre énergie à vous vous maintenant c'est vous c'est pas l'environnement ça c'est la 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 musique de fond de votre moi votre énergie à vous vous êtes dans l'échange vous voulez de l'échange vous voulez de la réciprocité vous avez des choses que vous valorisez que vous donnez que vous offrez ça peut être de l'écoute ça peut être du temps c'est de l'énergie ça peut être un travail ça peut être de l'amour ça peut être une compétence n'importe quoi vous donnez quelque chose et vous attendez quelque chose en retour logique symboliquement ici six de deniers on a ce marchand ici qui donne ses deniers on le voit à cette mendiante parce qu'il en est plein il en est pourvu il a de l'argent mais en échange il attend de la de la reconnaissance il attend une forme d'admiration de reconnaissance il attend au moins un merci c'est pour ça qu'il a les plateaux de la balance qui sont là qui sont équilibrés d'accord donc vous offrez quelque chose vous attendez quelque chose en retour seulement il n'y a pas quelque chose en retour c'est sournois le quelque chose ici c'est c'est pas c'est caché c'est c'est quelque chose on le voit ce personnage et ramasser cette épée et il part en catimini sur la pointe des pieds à mon avis c'est au niveau de la parole vous n'avez pas la reconnaissance que vous attendez au niveau de la parole puisque les épées nous parlent de communication donc je pense qu'il ya un échange verbal que vous espérez et que vous n'avez pas alors ça peut être avec l'extérieur mais ça peut aussi être avec vous même faut toujours garder ça à l'esprit c'est pas forcément avec l'extérieur ça peut aussi être avec vous même peut-être que vous ne vous offrez pas suffisamment de valorisation à vous peut-être que vous ne vous offrez pas suffisamment de d'encouragement de reconnaissance à vous même puisque c'est votre énergie d'accord si cette grande prêtresse ici elle intervient sous la forme d'intuition est ce que vous offrez suffisamment d'espace à cette intuition pour s'exprimer peut-être que c'est là où en fait vous coupez court vous à cet échange à ce flux qui doit se faire à l'intérieur de vous est ce que vous écoutez votre intuition est ce que vous écoutez vos rêves est ce que vous n'essayez pas de de raser les murs vous face à vous même vous face à une une sensation que vous avez une révélation intérieure que vous avez une espèce de je ne sens pas ou ou un rêve là qui se fait et vous ne vous chassez ça de votre tête vous chassez ça de votre mémoire parce que c'est dérangeant c'est il peut ça peut être quelque chose comme ça on va entrer dedans va essayer de mieux comprendre parce que j'ai l'impression en fait que vous êtes un peu chamboulé mais à l'intérieur c'est pas l'extérieur mais on va y venir ce que vous voulez le plus c'est quitter une sensation d'être seul au monde 5 de denier c'est une énergie encore une fois on est mendiant on est dehors seul dans le froid malade sans un sou sans amis sans amour sans toi sans à manger c'est une on est dans la symbolique je ne pense pas que ce soit ce que vous vivez je veux dire dans le réel je pense que c'est une sensation que vous avez de ne pas être à la hauteur ou à la dimension de quelque chose et je pense que c'est vous qui considérez que vous n'êtes pas à la dimension de vos espoirs de vos attentes je crois d'accord donc encore une fois écoutez vous faites de la place à ce que vous ressentez ce qui va vous aider c'est de laisser tout le dramatique de votre vie de côté 6 dp c'est celui qui part alors vous pouvez partir réellement c'est à dire déménager faire un long voyage faire un grand déplacement oui mais ça peut aussi être symboliquement c'est à dire laisser tout ce qui est chaotique et dramatique tout ce qui est soap opéra dans votre existence laisser ça de côté mettre ça de côté et passer à autre chose aller chercher la paix la sérénité le calme aller chercher allez vous réfugier dans un espace où c'est plus calme peut-être qu'il y a du monde autour de vous qui vous incite pas au conflit mais à au désordre voilà qui c'est pas stable laisser tout ça et aller vers quelque chose de plus stable ça touche ça peut toucher tous les domaines de votre vie sauf semble-t-il votre vie sentimentale ou c'est plus stable d'accord le défi ça va être de réseauter créez vous un réseau créez vous rester avec vos amis les plus fidèles les plus chers rester parmi ceux qui vous soutiennent ceux avec qui vous pouvez parler échanger communiquer rester au milieu d'amis que vous sentez que vous savez être fidèle réseauté important de ne pas être seul parce que quand vous êtes seul j'ai l'impression que vous broyez un petit peu du noir d'accord restez avec vos amis choisissez les biens passer du temps avec eux parler avec eux échanger soulagez vous ça fait du bien ok bon maintenant la partie intéressante votre vie sentimentale on a la reine de denier très bien la reine de denier c'est une énergie alors le fait que ce soit une reine met en évidence le côté féminin le principe féminin le principe féminin c'est cet instinct maternel c'est cette capacité à allaiter à nourrir à materner à rassurer à protéger d'accord hommes ou femmes on a tous ce petit instinct maternel même les hommes qui sont issus d'un homme et d'une femme ils héritent eux aussi de cette capacité à protéger à materner maintenant la reine de denier c'est une reine qui est très elle est très quel est le mot juste elle est très attentive aux détails elle est très dans l'auto protection d'accord elle a quelque chose ici son denier qui est très précieux pour elle elle va le protéger elle va le défendre son denier c'est quoi c'est son bien-être c'est son confort c'est son alimentation c'est c'est tous ceux qui sont chers dans sa vie y compris ses amis c'est tous ceux tous ceux à quoi elle accorde de l'importance pour être bien dans sa vie elle va le protéger elle va elle va faire attention que aucune énergie toxique de l'extérieur ne vienne altérer ce qui est important pour elle c'est dans votre vie sentimentale donc il y a alors vie sentimentale oui c'est un lien avec le partenaire bien sûr mais c'est pas que ça non plus c'est aussi nos liens d'amitié c'est nos liens de famille c'est c'est mes sentiments d'une manière générale c'est comment je me sens dans ma vie c'est comment je m'aime moi aussi et j'ai l'impression que vous vous malmenez un peu au niveau des pensées que on n'a pas de 9 d'épée on n'a pas de 10 d'épée on n'a rien de tout ça mais j'ai l'impression que vous pas que vous vous mentez à vous même mais que vous avez peut-être des pensées qui vous dérangent mais elle vous dérange peut-être par la vérité qu'elle porte d'accord on va voir donc voilà vie sentimentale tout est ok dans la vie professionnelle on a la tempérance alors je pense que là il y a quelque chose que vous devez faire parce que la tempérance la tempérance c'est une énergie qui vous invite à modérer vos ardeurs vos propos, votre comportement, votre attitude, vos élans à modérer votre vie au niveau professionnel alors soit vous en faites trop soit vous en faites pas assez la tempérance elle permet aussi de vous modérer vous dans vos pensées, dans vos émotions surtout et aussi dans vos actions pourquoi ? pour que vous puissiez retrouver un socle stable et solide sur lequel vous appuyez pour vous élancer il y a quelque chose ici dans votre vie professionnelle qui n'est pas stable c'est pas forcément votre travail c'est peut-être vous votre attitude à vous et encore une fois l'énergie de la tempérance elle vous invite à modérer tout ça à équilibrer à stabiliser votre énergie au niveau professionnel pour pouvoir retrouver un point d'appui et redémarrer quelque chose d'accord ? il y a peut-être aussi ici une petite notion de patience patience le temps que tout se pose, se calme et voilà dans votre vie intérieure on a le jugement à mon avis c'est là que tout se joue à l'intérieur de vous c'est vous qui êtes en train de changer c'est pas votre vie votre vie elle par effet domino elle va s'adapter à la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir c'est vous qui êtes en train de changer ici c'est une renaissance une résurrection un renouvellement de quelque chose il y a une partie de vous qui est morte une partie de vous une partie de qui vous êtes alors ça peut être un rêve ça peut être un comportement ça peut être une structure ça peut être un besoin ça peut être une compétence il y a une réaction une partie de vous meurt et revient à la vie renaît mais enrichie de l'expérience du passé enrichie de ce que vous avez vécu précédemment ça c'est la nuit noire de l'âme c'est le phénix qui renaît de ses cendres mais pour renaître il doit d'abord mourir d'accord alors je vous rassure parce que j'ai chaque fois des messages là dessus personne ne va mourir on est dans la symbolique c'est votre comportement c'est votre comportement c'est votre comportement vous deviez avoir un comportement une attitude que ce soit vis-à-vis de l'extérieur ou vis-à-vis de vous-même dont vous vous êtes rendu compte qu'il ne vous servait plus à rien et c'est ça que vous êtes en train de transformer pour devenir quelqu'un d'autre quelqu'un de plus adapté à ce que vous voulez être quelqu'un de plus adapté à la vie d'accord c'est pas toujours facile à traverser mais c'est hyper enrichissant quand on arrive au bout de ce tunnel regardez l'image on a un ange qui souffle dans la trompette ici pour réveiller les morts donc il y a un appel pour réveiller ce qui était endormi en vous d'accord toujours dans la symbolique il y a un appel de l'univers de votre intuition de l'inconscient ici un appel pour réveiller réanimer ce qui était endormi à l'intérieur de vous moi je crois que c'est votre attitude et en fin de mois on a la 4 de denier ici alors pour moi ça veut dire persévérez ne lâchez pas le morceau continuez sur ce chemin là ne lâchez pas le morceau je pense qu'on verra la suite probablement au mois de juillet mais intéressant je pense que c'est vous qui êtes en train de changer ici au mois de juin de toute façon ça positionné dans la vie spirituelle vous allez le sentir de toute façon et c'est vrai qu'il peut y avoir des moments où c'est pas agréable oui ben voilà c'est comme ça mais sachez que c'est ce côté là c'est ce côté quitter le dramatique de sa vie pour aller vers quelque chose de plus doux de plus calme c'est exactement de ça dont il s'agit laisser s'étioler ce qui ne me sert plus à rien pour aller vers quelque chose de beaucoup plus 3 de bâton de beaucoup plus utile bon allez on va faire notre alors dans un premier temps je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire ça vous donnera plus d'informations sur cette lecture d'accord ensuite pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance je rappelle qu'il existe une extension cette extension est sur mon site internet alice-nicolas.com et puis tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions je vous rappelle roux de fortune c'est le moment de changer quelque chose dans votre façon d'être pour tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant et oui 3 d'épée il y a une vérité que vous ne voulez pas voir mes chers j'ai bien peur que vous allez y être un petit peu obligés quand même 5 de denier ici on a le valet d'épée dans le le fait de partir ici 6 d'épée on a la 4 de denier ok 3 de coupe dans le défi à relever on a on a on a on a on a on a le roi de denier ok très bien dans la reine de denier dans votre vie sentimentale qu'est-ce qu'on a on a la 8 6, 7, 8 d'épée ok dans la tempérance vie professionnelle qu'est-ce qu'on a on a la 10 de bâton ok un petit peu de fatigue là dans votre vie professionnelle le jugement de votre vie intérieure qu'est-ce qu'on a oui vous allez vous battre pour vos principes pour vos idéaux bravo ça ça veut dire que vous allez vous redresser parce que vous comprenez que et puis en fin de mois avec la 4 de denier ici qu'est-ce qu'on a on a la 8 de coupe vous quittez quelque chose qui ne vous sert plus à rien mes chers un mois de transition vraisemblablement pour vous alors durant l'extension je peux en rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire d'accord et regardez on a le bel empereur ici qui nous explique que vous avez des forces bien merci à vous tous on se retrouve au mois de juin pour d'autres lectures ceux qui me rejoignent pour l'extension à tout de suite le lien est juste là dessous d'accord merci à vous et à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021